j'ai reçu un commentaire hier sous une vidéo d'une personne qui a eu le courage de sortir d'une niche dorée je parle depuis très longtemps des niches dorées les niches dorées c'est un courant qui un courant oriental qui amène à une niche dorée c'est à dire à ce à être heureux quelquefois certains vont dire j'ai touché l'amour je sais ce qu'est l'amour voilà et c'est à dire à pouvoir être bien à ce que les choses répondent mais il y a dans ce courant dans cette philosophie dans cette religion c'est une religion qui ne veut pas dire le mot religion qui préfère ça peut paraître moins fermé ça paraît beaucoup plus attrayant car on va dire que les êtres sont beaucoup plus souriants que que des religions monothéistes les trois plus connus puisqu'après on peut rajouter c'est à dire qu'au catholicisme islam catholique islam et juif on peut rajouter tout ce qui est orthodoxe protestant etc etc toutes les on va dire dérives extrémistes les dérives dures les ce qu'il y a des plus soft j'en sais rien ça n'a aucune importance mais donc l'oriental est présenté quand même avec des êtres plus souriants que les autres qui sont plus dans la sévérité apparente et donc c'est beaucoup plus attrayant surtout que quand c'est reçu par nous occidentaux comme une philosophie on se dit on n'est pas enfermé dans les religions c'est plus une philosophie on aime beaucoup se mentir donc donc cela peut amener cela amène des gens à être très très bien à être à planer complet à vivre à comprendre enfin ils disent qu'ils ont compris que que et ils disent quelque chose de très juste que j'ai toujours dit que c'était faux ils disent le corps la conscience et moi j'ai toujours dit non c'est faux vous séparez ah oui ils disent exactement ce qui se passe c'est à dire que ils ont ils adhèrent totalement à leur part ils s'est totalement séparés donc ils sont comment dire ils sont dans l'acceptation on ne doit pas s'attacher à la réalité passe et tout donc ils ne sont absolument pas dans la création ils sont là dedans mais n'empêche que c'est c'est une niche dorée et il est très dur de quitter une niche dorée car il est plus facile de quitter quelque chose qui où c'est hard où on s'en prend plein la tête que de quitter une niche dorée et je peux dire que félicitations donc je vais m'expliquer sur tout ça vous avez compris que je parle du bouddhisme des religions qu'il y a au Japon de l'hindouisme ce qui a été amené maintenant c'est à dire la non dualité j'en ai déjà parlé tous ces courants qui vous amènent à une c'est simple de se retrouver c'est l'amour c'est l'amour c'est c'est vous êtes bien vous êtes c'est leur part qui n'a strictement pas l'intention de partir elle s'est fichu avec des miroirs où c'est oui non mais là c'est génial oh là là c'est génial donc elle vous impulse vous le ressentez et c'est écoute on va rester là cette vie on va rester là tu reviendras la prochaine fois parce que là on va rester là toutes les religions et même si ça prend le terme de philosophie sont à lâcher sont à lâcher là il a été fait une comment dire l'humain est très est très la conscience là elle impulse des choses on va arranger le truc on va pas prendre quand même ce qui est dit là-bas c'est à dire faut quand même pas oublier qu'ils sont avec le karma et ils sont avec les castes donc la jovialité superficielle que nous nous récupérons pour certains courants c'est hard c'est hard donc ça mais ça on va pas le regarder donc on va on va combiner et faire la non-dualité puis c'est tellement vieux ça a été écrit depuis tellement de temps que ça ne peut être que ça puis c'est tellement simple c'est ça et puis on va vivre dans l'amour dans le respect dans la paix c'est ça et puis certains font des expériences du tout je vous ai déjà dit on arrête avec ce tout c'est une calamité ce que vous faites avec le tout donc c'est ça ça ne peut pas être autre chose c'est ça c'est votre part qui vous dit écoute tu reviendras la prochaine fois parce que là j'ai pas du tout l'intention de sortir de là quand je suis sortie du groupe donc il y a un peu plus de deux ans est arrivé de suite un yogi en image c'est à dire comme si j'avais une image de yogi t'arrivais un yogi et j'ai dit qu'est-ce que tu fais là moi c'est ça ne m'intéresse pas il a simplement dit écoute je vais rester avec toi je peux que tu comprennes quelque chose et je partirai si tu veux je l'ai aperçu deux jours au deuxième jour il est parti si vous voulez ce que va impulser votre part ou les grégores quand vous le voyez il y en a qui m'ont dit non mais tu n'as pas compris tu n'as pas vu Jésus mais tu peux voir ce que tu veux tu peux voir Marie aussi qui te parle tu peux voir ce que tu veux ce que tu veux tu peux voir c'est ta conscience qui est sur le côté ce n'est pas ta conscience c'est ta part parce que ta conscience est entièrement là ta part qui est sur le côté qui te le projette qui se le projette à elle-même qui te le fait ressentir que tu as l'impression de le voir c'est simplement c'est simplement écoute continue la danse s'il te plaît moi on va se débrouiller alors ceux qui sont avec Marie tout ça ils vont dire ici c'est pas cool voilà c'est-à-dire les trois religions et tout ce qui qui fluctue autour monothéiste là c'est du ardent il y a du bon du méchant voilà les autres il y a bien du bon du méchant mais on présente plus autrement les choses c'est présenté autrement mais c'est reste là surtout ne me dissous pas j'ai pas l'intention d'être dissoute parce que moi je vis ma life je ne sais plus du tout qui je suis donc je t'impulse n'importe quoi parce que je ne sais absolument plus qui je suis mais je vais rester là tu reviendras donc il peut se présenter devant vous tout le monde il y en a qui vont voir comment il s'appelle avec c'est Mickaël ou ou Gabriel je ne sais pas belle heure épée non ça doit être Mickaël enfin j'en sais rien ils vont le voir waouh il est là c'est lui il faut le suivre non c'est ta part qui croit en ça avec ce miroir il n'est pas là c'est sûr que non il n'est pas là c'est elle qui te dit crois en ça et puis je vais rester là parce que c'est ça la réalité des choses et elle ne fait pas ça pour dans le sens là je le dis comme ça dans le sens oui c'est la réalité je veux rester là c'est pas ça c'est c'est une façon de m'exprimer qui n'est pas juste en fait c'est je ne sais plus qui je suis et c'est ça c'est exactement ça tu ne peux pas croire à autre chose c'est exactement ça crois crois-y c'est ça c'est ça que je vois crois-y ben non c'est à vous de vous positionner et de dire ça ne m'intéresse pas ça ne m'intéresse pas c'est pas c'est nul à quoi tu crois c'est pas ça ça ne m'intéresse pas et c'est simplement avec ce ça ne m'intéresse pas comme quand on vous si vous ressentez qu'elle parce qu'en fait elle n'est pas là pour vous faire du mal c'est pas pour vous amener c'est pas ça c'est pas c'est pas une volonté de faire du mal c'est vraiment elle y croit si elle est là et qu'elle vous dit tourne à droite tournez à droite ok c'est pas c'est pas dans ce sens là c'est pas ça mais si elle vous présente tous les êtres de vous ici en tant que corps vous avez votre mémoire vous êtes paraciste par contre ça on peut vous le présenter c'est à vous de dire non 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 on peut vous présenter non mais là attends et c'est cette religion pourquoi tu crois pas c'est cette religion et vous de dire non votre sexualité c'est elle alors que vous êtes persuadés que c'est vous c'est elle tout ici c'est elle elle ou les grégores mais elle elle envoie dans les grégores avec les transmissions de pensée en avant-marche tout le monde y croit la panique la panique actuelle avec l'étrange genre c'est elle pourquoi parce que ce que l'on est à l'origine n'est pas comment dire à l'origine on n'a pas de sexe mais autrement c'est pas pareil mais ici vous êtes dans un corps d'homme un corps de femme ça ne veut pas dire oh là là mais tu es un corps et tu dois le respecter c'est pas ça que je dis attention ce n'est pas ça que je dis il y en a qui ont des malaises énormes il faut comprendre que c'est la part qui impulse ces malaises voilà plus ceux qui appartiennent à les grégores qui peuvent fonctionner là-dedans mais c'est la part qui impulse ces malaises alors c'est pas revenir à de la morale parce que donc du coup certains viennent avec on va revenir aux anciennes valeurs ah oui ah ben on est bien barrés beaucoup disent non mais attends du temps de mes parents enfin je parle des miens c'était pas pareil ah ben non c'était pas pareil c'est vrai la morale était top ben oui moi mes parents sont nés un était en 34 l'autre en 39 c'est-à-dire seconde guerre mondiale voilà et non mais la morale était top ben oui ben oui mon père après il a dû partir en Algérie ah oui non mais puis il n'a pas été traumatisé de l'Algérie puisqu'il n'a jamais voulu en parler ben oui et oui puisqu'on avait colonisé on refusait de partir donc il a fallu l'Algérie et puis ça s'est pas passé comme une lettre à la poste et puis pour les américains il y a eu le Vietnam et puis et puis pour les français il y a eu l'Indochine non mais la moralité était bonne ah oui non mais il faut revenir aux anciens parce que c'est bon il faut lâcher ça si vous voulez vu les guerres il y en a eu plein ça continue il faut que vous compreniez quelles sont vos valeurs mais pas dans ce sens-là les valeurs vos valeurs c'est ce que vous êtes ici sans écouter ça c'est-à-dire il n'y a pas de religion il n'y a pas de spiritualité il n'y a pas ces philosophies qui cachent des religions il n'y a pas de racisme il n'y a pas de frontières il n'y a pas de pays il y a une planète c'est la France c'est la fille qui dit qu'il n'y a pas de pays et qui dit il y a une planète c'est la France c'est pas l'absence révélateur c'est du grand n'importe quoi du matin et puis il faut rire aussi donc il n'y a pas de pays c'est c'est ah ben ça y est je me perds c'est la terre il n'y a pas de frontières l'autre n'est pas un ennemi il n'y a pas je suis un homme je vais dominer je suis une femme il faut que je domine ça n'existe pas il n'y a pas il n'y a pas de catégorie c'est en cela que ce n'est pas une catégorie homme-femme ça ne veut pas dire qu'on n'est pas un corps homme-femme mais ce n'est pas catégorisé dans des secteurs mais ce n'est pas non plus comme ce n'est pas catégorisé les femmes vont avoir des muscles fabuleux pour faire des choses que les hommes arrivent si vous avez les muscles vous le faites mais moi j'ai les muscles je vous ai toujours dit j'ai la force je pense d'un escargot donc voilà et ce n'est pas je suis une faible femme je suis loin d'être une faible femme je suis je suis un être très puissant mais dans ce corps voilà j'ai mes limites dans ce corps à ce niveau-là et en plus je n'ai rien à cirer pourquoi ? parce que je ne vais pas revendiquer quelque chose je n'ai rien à revendiquer je suis je suis et ce n'est pas ce n'est pas parce que l'on est que l'on n'admet pas qu'on ne puisse pas admettre les faiblesses d'un corps au niveau physique je n'ai rien à cirer je n'ai rien à cirer c'est il faut que vous compreniez que c'est revendication c'est ça c'est les rigores voilà donc vos valeurs c'est ça vos valeurs vous voyez quelqu'un qui a besoin d'aide pour porter un truc pour vous aider je ne sais pas c'est basique mais ce n'est pas on a perdu nos valeurs personne ne les a perdu personne qui a perdu ça ? personne ne l'a perdu après les histoires religions racisme et tout ça et je suis dans mon pays et de localisation ça oui ça c'est complètement biaisé par contre le reste l'entraide et tout ça mais personne ne l'a perdu c'est une croyance qu'on l'a perdu non là c'est vraiment nous et même notre part coincée c'est toujours ça ça il n'y a pas de soucis là-dessus donc et on vous fait croire que non mais les valeurs de base ont été perdues cette jeunesse je veux vous dire c'est pas la jeunesse qui fait des conneries c'est les plus vieux donc voilà il faut remettre les choses à leur place aussi c'est ça n'a jamais été perdu c'est pas perdu et il y a des personnes qui se oh là là mais alors ce jeune m'a aidé qu'est-ce qu'il est bien par rapport mais non arrêtez tout ça c'est vous-même qui qui faites monter une sauce qui n'existe pas qui n'existe pas je souris énormément et je souris énormément quand je suis dehors depuis tout le temps ça je rentre dans un magasin je 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 dis très très haut le bonjour je souris le nombre de personnes qui peuvent ne pas me renvoyer un sourire quel que soit leur âge est infime infime et la plupart du temps c'est parce qu'ils ont la tête baissée parce qu'autrement c'est renvoyé c'est pas que j'ai quelque chose de spécial c'est que je ne doute pas de ça je ne doute pas que que la base la base de la relation n'a jamais été enlevée on vous le fait croire on vous le fait croire et c'est même pas votre part qui vous le fait croire c'est vous vous entretenez tout seul dans votre voilà mais c'est là ça n'a jamais été ailleurs jamais ça ne réapparaît pas c'est pas oh mais quel ben non ben non mais non c'est pas quel manque d'éducation oh là là c'est la télé oh là là mais non ça a toujours été là mais tant que vous arrêterez pas de faire à votre sauce pour vous prouver que oh maintenant vivement de revenir au temps d'avant mais non le temps d'avant c'était pas cool du tout c'est vivement que tu comprennes que cette part il faut qu'elle se dissolve c'est vous faites monter la mayonnaise et en un temps beaucoup plus doué pour faire monter la mayonnaise comme ça que si vous vous amusez à faire une vraie mayonnaise je vais dire mais vous faites monter la mayonnaise tout seul dans votre coin et ça monte et ça monte et ça monte et le fait que ça monte quand vous pensez qu'il y a des êtres qui n'ont plus cette base cette base de courtoisie cette base d'entraide cette vous faites quoi vous créez la séparation vous créez le rejet de ce que vous êtes actuellement vous créez la nostalgie donc vous n'êtes pas là vous n'êtes pas ici là plaf plaf ici on est le 18 mai je crois moins que j'ai pas mis mon truc à jour on doit être ça on est samedi vous créez autre chose c'est à vous c'est à vous de dire oh là là mais qu'est-ce que je fous mais qu'est-ce que je fous plutôt que dire non mais attends c'est bien beau ce qu'elle dit mais la réalité on m'a déjà dit lors d'une discussion avec un voisin non mais là c'est parce que tu es ici que tu vois ça tu es dans ton petit truc si tu sortais un peu j'ai dit tu ne sais pas ce qu'il se passe quand je sors ah ben c'est bien ce que je dis ce que je te dis quand tu sors j'ai dit non tu ne comprends pas ce que je dis quand je sors c'est exactement pareil que quand je suis là tu ne comprends pas ce que je dis c'est pas pareil et voilà mais quand vous avez envie de faire monter la sauce vous faites monter la sauce mais tout seul comprenez bien que c'est vous qui la faites monter pour vous la sauce et qu'est-ce que vous faites vos idées vous les foutez dans l'égrégore tout le monde en profite parce que vous pensez que si si c'est une réalité les bases mais elles n'y sont plus et puis quand il y en a un qui enfin nous répond là-dedans mais on peut le féliciter comprenez que vous faites monter la sauce sur tout sur le rejet de l'autre ah non non mais attends mais si même si elle t'impulse la peur de l'autre si elle t'impulse une religion ou une philosophie cachée qui cache une religion mais tu peux lui dire non comme j'ai fait avec ce yogi ça ne m'intéresse pas ça ne m'intéresse pas c'est juste ça ça ne m'intéresse pas plutôt que dire ouah j'ai vu un yogi oh là là ça y est je suis sûre j'ai dû faire une vie antérieure là-dedans j'ai dû être yogi ou alors ça a été mon guide il vient me guider là ouais oui oui non mais c'était l'égrégore puisque moi j'avais pas de part c'était l'égrégore qui était en train de me dire bon ben écoute si tu pouvais partir là-dedans plutôt qu'après me faire suer et dire ce que tu vas avoir envie de dire ça m'arrangerait 5 minutes ben non ça ne m'intéresse pas je suis libre et vous vous êtes persuadé de ne pas être libre et vous êtes persuadé que votre liberté va se trouver à l'intérieur de ce qu'elle vous impulse car votre liberté ça va être la religion ou la philosophie cachant une religion quel impulse alors que ce sont des prisons pour certaines des prisons pas cool et d'autres des prisons dorées et vous ne comprenez pas que là là ce corps ce corps ce corps n'allez pas chercher autre chose ce corps ce corps là ce corps ce corps je le rappelle ce corps arrêté de le mettre à la poubelle de le faire passer en second ce corps est libre est libre ici est libre et ça c'est ah non je ne suis pas libre je ne suis pas libre je ne suis pas libre crois-y je ne suis pas libre je ne suis pas libre crois-y non mais attention le danger nana nana crois en ça crois en ça tu n'es pas capable de t'en sortir elle ne sait plus qui elle est ce n'est pas un piège elle ne sait plus qui elle est c'est vous c'est vous qui ne savez plus qui vous êtes qui êtes paumé qui croyez au miroir et qui vous fait totalement oublier que vous êtes venu pour qu'elle se dissopte puisqu'elle va se souvenir de qui elle est et que là ici dans ce corps vous êtes la puissance et vous êtes libre et elle vous fait croire que non 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 mais non ma chérie tu es moi tu es moi mais tu as oublié donc non je n'adhère pas à la fois je vais t'envoyer